Musique Bonjour chers élèves, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une nouvelle leçon qui a pour objectif s'entraîner à lire un tableau. Exploiter les données d'un tableau pour répondre à des questions et construire un tableau en fonction des données recueillies. Installez-vous devant vos écrans, je vais commencer le calcul mental. Ajoutez une dizaine à un nombre à deux chiffres. Voici un exemple, 25 plus 10. La première des choses, c'est de bien repérer où sont les dizaines et où sont les unités. Ici 25, c'est deux dizaines et cinq unités. Et 10, ça veut dire une dizaine. Maintenant, je vais assembler les dizaines. Deux dizaines et une dizaine font trois dizaines. Par la suite, je vais écrire les unités à côté. La somme, c'est bien donc 35. À vous de jouer les enfants. Vous avez 42 plus 10, 51 plus 10 et 87 plus 10. Je vais vous laisser un tout petit moment pour réfléchir. 42 plus 10. Je pars toujours de mon chiffre de dizaines et je rajoute une autre dizaine. 4 dizaines plus une dizaine font 5 dizaines. Et le chiffre des unités ne change pas. Dans 42 plus 10, font 52. 51 plus 10, c'est 61. Et 87 plus 10, c'est 97. Très bien. Maintenant, commençons notre leçon. Tout d'abord, un tableau nous permet d'organiser des données ou bien des informations afin de les lire plus facilement. Comment le lire ? Première étape, le titre. Qui nous renseigne sur les données étudiées. Ici, le titre, c'est nos animaux préférés. La deuxième étape, j'observe les lignes. Ça veut dire la partie horizontale. Ici, nous avons des jetons jaunes qui représentent les enfants. Parmi ces 12 enfants, il y a 4 qui aiment les chats, 3 qui aiment les oiseaux et 5 qui aiment les chiens. Passons à un autre tableau. Pour le lire, je commence toujours par lire le titre. Nombre d'étoiles. La deuxième étape, c'est lire les colonnes. Nous avons Amine, Iman, Ali et Sarah. Passons maintenant à répondre aux questions suivantes. Combien Amine a-t-il d'étoiles ? Qui a autant d'étoiles qu'Iman ? Qui a le plus d'étoiles ? Qui a le moins d'étoiles ? Pour répondre à ces questions, nous devons bien observer le nombre d'étoiles de chaque personne. Combien Amine a-t-il d'étoiles ? Tout simplement, vous devrez compter les étoiles qui sont dans la colonne d'Amine. Il y a donc 5 étoiles en tout. Qui a autant d'étoiles qu'Iman ? Tout simplement, je vais bien observer qu'il y a le même nombre d'étoiles. Qui mène ? Bravo ! C'est Ali qui a le plus d'étoiles. Ici, tout simplement, je vais bien observer qu'il y a le plus grand nombre d'étoiles. Très très bien ! C'est Amine. Et maintenant, qui a le moins d'étoiles ? Je vais tout simplement voir qu'il y a le plus petit nombre d'étoiles. Et bien sûr, c'est Sarah. Maintenant, vous avez toutes les clés en main pour lire et même construire un tableau. Vous devrez tout simplement savoir qu'un tableau a un titre qui nous indique le sujet et celui qui nous donne des informations classées en ligne ou bien en colonne. J'espère que cette leçon vous sera utile. A très bientôt pour une nouvelle leçon ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...